Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lino. Je suis ravie de te retrouver. Je suis Christelle Cordonnière et aujourd'hui on va découvrir ensemble le deuxième élément pour devenir un chevalier ou une chevaleresse des temps modernes. Le deuxième élément du chevalier c'est son bouclier. Grâce à lui tu peux ne pas être d'accord avec ce que les autres disent de toi. Si Lily dit que tu es bête et que tu es d'accord avec elle, tu seras blessée par ses paroles parce que tu les croiras vraies. Tu n'utilises pas ton bouclier. Mais si tu as ton bouclier, alors tu peux te dire que non, Lily a tort parce que tu sais que tu n'es pas bête. Tu n'es plus touchée par les paroles de Lily. Après tout, qu'elle croit ce qu'elle veut, toi tu sais ce qui est vrai. Mais attention, ne t'enferme pas dans ton bouclier. Si ton bouclier prend toute la place, tu peux te couper du monde. Le deuxième élément c'est le bouclier. C'est le bouclier qui va venir mettre face à ton cœur quand ce qui arrive en face de toi n'est pas OK. C'est un élément dont on parle souvent dans les séances de Piquiou, c'est que vous êtes responsable, les enfants et les adultes aussi, des portes de votre cœur. Et donc si ce qui arrive ne va pas être sympa, si c'est de la colère, si c'est des phrases pas sympas, c'est à vous de venir mettre le bouclier face à votre cœur pour le protéger. Attention avec ce bouclier de ne pas oublier de le retirer. Parce que alors si tu le laisses tout le temps à 24, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien même quand il y a des choses agréables qui vont trop rentrer dans ton cœur, ça ne fonctionnera pas puisque le bouclier sera là et fera écran. Donc c'est vraiment un système de on-off à mettre en place. Quand tu sens que tu es dans un endroit où les vibrations ne sont pas sympas, où les énergies ne sont pas agréables, ne correspondent pas à tes énergies, à toi pardon, c'est important que tu puisses mettre ton bouclier. Mais n'oublie pas de le retirer. Le chevalier, il ne laisse pas toute son armure pour aller faire les courses ou pour se reposer. Donc voilà, tu le mets quand tu en as besoin et tu le désactives quand tu n'en as plus besoin. Je vous invite comme à l'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager autour de vous pour que ces messages puissent aider le plus de gens possibles, le plus d'enfants possibles. Et moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao !